Salut les joueurs, salut les joueuses, content de vous retrouver dans cette Trick Trac TV où je vais déployer une belle énergie. Alors je vais faire un clin d'œil et une belle cosmo énergie, ça c'est pour le papotage, mais on en reparlerait un petit peu plus tard. Puisqu'on accueille l'équipe de Yoka Baitsumi. Et j'ai Oro Del Toro, Del Oro, l'or de l'or du capitaine de son perroquet. Parce qu'en fait, de l'oro, l'oro c'est le perroquet. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Cédric. Salut, salut. Bienvenue dans cette Trick Trac TV. Alors du coup, c'est la première fois qu'on te reçoit. Eh oui, effectivement. Tu es arrivé chez Yoka il n'y a pas longtemps ? Il y a deux ans. Ah oui, d'accord. Chez Tsume il y a trois ans et demi, et à temps plein chez Yoka depuis un peu plus d'un an. D'accord, ça marche. Et donc tu as rejoint Nicolas. Salutations Nicolas. Salut, Olivier. Habitué ? Habitué. Habitué. Et là, en l'occurrence, deux fois habitué, puisqu'on va présenter, alors c'est Yoka Baitsumi, mais c'est un de tes jeux. Oui, celui-là, oui. Celui-là t'appartiens. Il arrive quand ? Il est arrivé ? Alors Cédric, il arrive. L'auteur se tourne à l'éditeur, tu vois ? Voilà, il arrive la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous sommes en mai 2018. Voilà qui est fait. Et ça nous permet de présenter Oro Del Oro en un seul mot de Nicolas Badou. Donc, il est avec nous, illustré par Vincent Juppert. En deux mots. En deux mots, tout à fait. Oui, en l'occurrence. Yoka Baitsumi est deux à quatre chercheurs de trésor à partir de sept ans. Il faut au moins une carte avec un X pour savoir où est-ce qu'on va creuser. Et c'est sur 30 minutes eldoradentes, puisque c'est Germain qui fait les cartouches. Je ne prendrai pas la responsabilité de commenter de l'humour. Et comme c'est suffisamment simple, me semble-t-il, tu nous as dit qu'on pouvait se lancer dans le jeu quasi en expliquant et en jouant. C'est ça. Bon, ben écoute. C'est l'objectif. Ça coûte combien ? Ça coûte 17 euros. 17 euros. Petite boîte métal. Ouais. Je ne l'ai pas ouverte, parce qu'en l'occurrence, on n'a pas eu besoin de tout. Donc, il y a le matériel qui a été mis. Oh, pardon Germain, excuse-moi. Le matériel qui a été mis à part quand on joue à trois. Oui, c'est ça. On retire dix tuiles et puis au hasard. Oui, au hasard. Dix tuiles retirées au hasard. Et le petit paravent, je vais le mettre ici. Enfin, non, la boîte, je vais le mettre dans le verre de TrickTrack. Le petit paravent, le voilà. Alors, il cache des trucs, mais ce n'est pas pareil chez tout le monde ? Ce n'est pas pareil chez tout le monde. C'est des petites aides de jeu. D'accord. Il rappelle des effets des différentes tuiles en fonction des symboles qui sont représentés dessus. Voilà. Et la petite illustration juste sur le devant pour vous indiquer qu'on va taper des goélands avec des pirates, grosso modo. Alors, je croyais que c'était des perroquets, mais le perroquet, lui, il est là. Ça roule. Eh bien, écoute, je t'écoute. On joue. Tu m'as donné trois tuiles. Tu as donné trois tuiles à tout le monde. J'ai fait une petite disposition de début de partie pour gagner du temps. Donc, on est un équipage de pirates. Voilà. Tous égaux. À part un de nous qui va être le capitaine. Donc, logiquement, le plus jeune. Ce n'est pas moi, alors. Non, je crois que c'est moi. On va dire que c'est l'auteur. C'est ça. Il faut un petit avantage. Par respect total. Être capitaine, c'est un avantage dans le jeu. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas être attaqué. Bah oui, c'est le capitaine. Voilà, il est le capitaine. Donc, il y a une tuile qui permet d'attaquer les autres joueurs. Il ne peut pas l'être. Il commence la partie. Bon, ça, voilà. Et en cas d'égalité de fin de partie, c'est lui qui décide. S'il y a une égalité entre deux joueurs, c'est lui qui décide. Y compris pour lui, bien sûr. Bien sûr. Donc, il l'est au début et il va vite tourner dans la partie en fonction des tuiles. On va pouvoir récupérer ce perroquet et devenir le capitaine à la place du capitaine. Voilà. Donc, ça, c'est juste ce petit icône. Alors, voilà. On est donc un équipage et on va progresser dans des îles à la recherche de trésors. On va essayer de s'enrichir personnellement. Et donc, le plus riche à la fin de la partie gagne. D'accord. On a donc trois pièces qui sont mises derrière notre petit paravent, dès le début de partie. D'accord. C'est notre butin. On les cache comme ça, on doit essayer de se souvenir qui a gagné quoi. Ouais. Et on va devoir donc progresser d'île en île en posant des tuiles. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. En posant des tuiles. Donc, les tuiles qu'on a devant nous. Et on continue le chemin. Et on continue forcément le chemin. Et il faut qu'en adjacence, ce soit bon, je ne peux pas mettre une île à côté de l'eau. Mais ça ne marche pas. Voilà. Donc, au début, c'est assez simple. Et après, tout de suite. On complète le paysage. Celle-ci pourrait aller là parce que j'ai de l'eau également ici. D'accord. Tu as dit, on continue le chemin. Est-ce que ça veut dire que j'eusse eu le droit de jouer ici en me disant, c'est le bon paysage, mais le chemin n'a l'affaire ? Et non, il faut continuer le chemin. C'est le principe de jeu. D'accord. Alors, la table, c'est la limite du monde. Ok. Donc, là, c'est une très grande table, donc il n'y a pas de problème. Mais ça pourrait. Si on joue sur un petit tabouret, ça va être un peu plus des fois embêtant. À ce moment-là, on a une action qui est, si on ne peut pas poser ou si on veut tout simplement, on dépense une pièce pour détruire la dernière tuile posée. D'accord. Donc, on n'est jamais vraiment bloqué. Si on n'a plus de pièces, c'est gratuit, mais ça n'arrivera pas. Ok. Donc, voilà. Donc, on peut revenir jusqu'à l'art. Ok. Bon, ben, écoute, très bien. Donc, voilà. Alors, c'est toi qui va jouer en premier. J'imagine qu'après, il y a une histoire d'icônes. C'est ça. Il y a des petits icônes en plus. On a des petites icônes qu'on retrouve au dos de notre aide de jeu. Oui. Alors là, justement, si on peut voir, là, tu as une tuile qui n'a pas d'icône. Oui. Donc, quand tu vas la poser, tu vas gagner une pièce. C'est le principe du jeu. À chaque fois qu'on pose une tuile, on gagne une pièce. D'accord. Pas d'icônes, une pièce. Pas d'icônes, une pièce. D'autres, on des petites icônes. Alors, perroquet, justement, si je la pose, je gagne une pièce comme toutes les tuiles. Il y a toujours une pièce. Et en plus, je récupère le perroquet. Coucou. Voilà, je redeviens le capitaine. Donc, c'était la façon dont on devient capitaine. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu veux qu'on commence à jouer ? On découvre les icônes au fur et à mesure ? Comme tu le sens, je pense. Non, je vais pas vite les expliquer. Très vite fait. Vas-y. Alors, on a le petit coffre-fort. Alors, le coffre-fort, on gagne une pièce de plus par tuile adjacente. Donc, si on arrive à la mettre dans un petit endroit où il y a deux, trois tuiles adjacentes, on va gagner déjà trois, quatre pièces. Voilà. Ok. Pour s'enrichir beaucoup plus vite. D'accord. Donc, c'était une cache au trésor de pirate. Ouais. Ok. Il y a celui-ci, l'encre. Ouais. Elle fait passer le tour des autres joueurs. Donc, si on la pose, en fonction du nombre de tuiles adjacentes, on fait passer les autres joueurs. Ah, les X suivants. Là, si j'ai deux tuiles ou plus, je rejoue directement. Donc, X égale le nombre de tuiles adjacentes, et donc le nombre de joueurs. Ok. Ça roule. On a la petite tornade que tu as juste là, qui permet d'échanger autant de tuiles qu'on a avec les autres joueurs que de tuiles adjacentes, toujours pareil. D'accord. Donc, si on a trois tuiles adjacentes, je peux échanger. Mais trois tuiles. Pour virer des tuiles un peu, soit compliquées, soit qui n'ont pas de butin, des choses comme ça. J'ai le droit de le faire avec différents joueurs ? Tiens, j'en échange une avec toi, puis toi avec l'autre. Même entre les joueurs. Même entre les joueurs. Tu peux le faire, mais tu ne t'es pas obligé non plus. Tu ne t'es pas obligé. Ok. On a celui-ci. Et puis, il reste le duel. Alors, celui-ci, justement, c'est lui qui permet d'attaquer, donc sauf le capitaine. Bah oui. Et quand on attaque, on désigne un joueur. Et on tente de lui voler autant de pièces que deux tuiles adjacentes, encore une fois. D'accord. Par exemple, s'il y a deux tuiles, je désigne Cédric. Cédric va mettre deux pièces dans ses mains, librement. Ah, mais c'est excellent. Et puis tu fais gauche-droite. Et puis, voilà, une petite attaque. D'accord. Très, très simple. Et la sirène, qui fait dépenser une pièce à autant de joueurs que deux tuiles adjacentes. Donc, voilà, ils vont perdre une pièce, ils s'arrêtent. C'est pas ce qu'ils font avec la sirène. Alors, attends, si je fais… Là, on joue à trois. Si j'ai trois tuiles adjacentes, ça veut dire que je m'en prends un dans les dents aussi. Tu désignerais que des adversaires. D'accord. Donc, là, je fais une, et deux, et puis on s'arrête. L'autre interne. Ça roule. Bon, bah voilà, on a tout compris. Ok, bah c'est parti. Et donc, bah, donc, je… Donc, je joue une tuile, je pioche, je joue une tuile, je pioche. On a toujours trois, je pioche. C'est ça. Ah, c'est super. Allez, vas-y. Je pose… Juste peut-être à dire qu'on a toujours la même tuile de départ. Oui, qui est recto-verture. Oui, recto-verture. C'est recto-verture, comme ça, on ne se trouvera pas. Ça roule. Donc là, je vais commencer directement avec une tuile. Donc, tu fais un duel. Je gagne une pièce, je reprends une tuile, ça, c'est… Voilà. Voilà. Et après, tu… La fameuse. Il y a un adjacent. Un adjacent combat, donc je vais désigner… Cédric. Cédric. Ah 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 ah. Tu le savais. Mais bien sûr, relève. J'ai déjà préparé la pièce. Parce que je sais ce qu'il va me faire et je vais choisir cette main-là. Bon, voilà. Tu ne l'as pas pris. Tu n'as pas eu le trésor. Oui, parce que tu sais ce qu'il peut te réserver, lui, avec les tuiles qu'il a devant lui. Oui, ok, ça y est. D'accord. Après, là, on joue de manière un peu plus familiale. Mais c'est vrai qu'on peut commencer stratégiquement à dire, voilà, je vais le bloquer en mettant ça. Là, je mets ça, comme ça, il ne peut pas jouer. D'accord. Donc, il peut jouer sa tuile ou non ? Il repioche une directement. Et il a repris un duel. La partie prend fin quand il n'y a plus de tuiles ou plus de pièces. Ah, d'accord. Moi, je vais me poser comme ceci. Donc là, toi, tu as posé un rien. Rien du tout, rien. Donc, une pièce. Voilà. Alors, je n'ai rien. Et je repioche. Et donc, du coup, est-ce que le tourbillon m'intéresserait ? Bien sûr que le tourbillon m'intéresserait. Oui, mais alors, est-ce que je peux le jouer ? Ben non. Ben non. Ah oui, en fait, c'est plus compliqué que cette histoire. À la rigueur, le perroquet. Tu peux mettre ton perroquet. Oui, histoire d'aller récupérer un petit peu le copain. Bon, écoute, oui, why not ? C'est pas mal récupérer le perroquet, c'est vrai. Copain. Hop là. Perroquet. Oh, capitaine. Et ta pièce. Et ma pièce, c'est vrai. J'oublie. Ah, d'accord. Moi, je suis dans le tourbillon, moi. Je n'ai pas le choix. J'ai déjà préparé mon tour. Donc, jeu de connexion. Tac. Tu viens. Une pièce. Et une tuile. J'avais deux meilleures tuiles, mais je ne pouvais pas les poser. Je ne sais pas ce qu'il avait bu quand il avait fait sa carte. À gauche. Encore à gauche. Encore à gauche. Encore à gauche. On voit des fois que la fin de partie arrive juste là. Moi, je trouve celle-ci. Regarde ça, le trésor. Ce qui me permet de prendre, outre la pièce pour la pose, deux pièces supplémentaires. Deux pièces adjacentes. Merci, Nico. Je t'en prie. Alors que je voulais te la piquer, moi, celle-là. Mais je vais peut-être pouvoir. Parce que toi, je vois que tu as plein de coffres et que c'est super cool. Et que si je joue un tourbillon, on peut aller les échanger. Tout à fait. Tu as plein de tourbillons, en plus. Après, tu peux regarder ce que j'ai. C'est pour ça que c'est pour essayer de me bloquer. Ça peut être aussi une stratégie. Oui, mais moi, je voulais des coffres. Toi, tu as des duels. Non, mais me bloquer en posant un virage. Ah oui, en posant un virage que tu ne pourrais pas réagir. Là, en l'occurrence. Donc là, je prends une tuile. J'ai joué un tourbillon, donc j'ai le droit de faire un échange. C'est ça ? Oui, c'est ça. Après avoir pioché ou avant d'avoir pioché ? Après. Tu pioches. Je pioche d'abord. Tu vois. Ouh, un trésor. Ouh, ouh. Ici, il m'a l'air bien, ton trésor. Non, c'était Guillaume. Oui, oui. N'importe quoi. Je voulais dire, merci, quoi. Je te donne deux fois à la récupérer, n'importe quoi. C'est un gros jeu de réflexion. Oui, oui, je vois. Attention à ce que tu... Ok. Ouais, je vais poser celle-ci ici. Et c'était quoi, une sirène ? C'est une sirène, donc je vais désigner Cédric va perdre une pièce. Oui. Tu as posé un trésor et puis tu as bien enrichi quand même. Je ne sais pas. Tu as bien matché. Ah, le chemin est tortueux pour aller jusqu'au trésor vélo. Le chemin est tortueux. Donc celui-là, il est prévu redis-moi la sortie. Dans une semaine. Une semaine. Fin mai 2018. Fin mai 2018. Moi, je pose ça. Alors, pour les boutiques qui nous suivraient, en termes de distribution, il s'adresse à... Alors, c'est Novalis. Novalis. Tu as déjà commencé à... Alors, tu vois, je pose ici. Je prends ma pièce. Ok. Une encre. J'ai une encre avec deux tuiles adjacentes. Deux tuiles adjacentes. Donc, vous ne jouez ni l'un ni l'autre et je rejoue. Je ne sais pas qu'on passe le tour. J'aurais peut-être dû prendre d'encre en fait. Ça avait l'air bien. J'aurais peut-être pas dû mettre cette tuile. Je ne vois pas d'ici. Je n'ai pas mes lunettes. Lui, par contre, ça y va. Ça y est. Et je vais donc attaquer Nico. Bah oui. Normalement, je devrais pouvoir m'en sortir. Vas-y, cache. Gauche-droite. Gauche-droite. De toute façon, je mets toujours au même endroit. Quand je dis psst, c'est que c'est à droite. Gauche. Toi, tu mets toujours au même endroit. Alors, tu l'as joué ici. Tellement prévisible. Ah oui. Il me faudrait une double comme ça. Mais si je fais... Eh non. Eh ben non, elle ne marche pas. Parce qu'on ne pourrait pas continuer le choix. Ah, grunt de grunt. Celle-là, elle n'est pas en double. Donc, je ne peux pas non plus. Et celle-là, je ne peux pas. Donc, en fait, je suis marron. Ouais. Tu dois payer une pièce pour détruire la dernière. Oh, ça me saoule. Tiens. Donc, elle est écartée. Oui, voilà. Elle est écartée. Purée. Ah, j'ai perdu mon jeu en tour. Non. Tu continues de jouer. Ah, j'ai juste payé un pour jouer. Ah, ça, c'est plus gentil. Tu peux repayer un, repayer un. Ça, c'est plus gentil. Oui. Alors, du coup, si je fais ça, est-ce que ça t'embête ? Il te faut de la terre, il te faut une double terre et ça repart par là. Ouais, ça me fait deux or. Oui, c'est ça. C'est bon. Écoute. Ouais, mais enfin bon, vu comme j'en ai perdu. Je préfère que tu mettes celle-ci que celle-ci. Celle-ci m'en reste vraiment embêté. Vu, ne me dis pas ça alors que je viens de finir de jouer. J'y crois pas. Il a déjà tout vu. Il y a combien ? Elles sont toutes illustrées différentes ? Oui. Sérieux ? Sérieux ? Ah ouais, la vache. Il y a 45 tuiles en tout. Donc, 45 illustrations de M. Joubert. C'est ça. Ouais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sabre. Tac. Eh bien, ça sera Guillaume pour changer. Oh, le perroquet. Ah oui, tu ne peux pas m'attaquer. Celle-ci. Ah, il me rend ma pièce. Celle-là piquée, ça y est. Tu vas préférer faire plus de tuiles adjacentes. Ouais, ce n'est pas si évident que ça de faire des tuiles adjacentes. Non, non, non. Dis-moi que tu ne peux pas jouer. Si, malheureusement, je ne suis pas plus bloqué. Je peux jouer. La tête volante à l'image est celle de Cédric. Non, non, mais t'inquiète. C'est comme on est un peu loin. C'est surtout juste très petit. Non, pas du tout. Déjà, on voit ta tête. Tu vois, Yoda ne dit pas ça. Puissant, son allié est ? Oui, à ce moment-là, si j'avais la force, je pouvais juste déplacer ma tête. Il t'a bien aidé quand même. Là, ça me plaît bien, Stiss. Oui, mais je pouvais jouer que ça. Ben non. Attends. Non, pas celle-là. Par contre, celle-là, éventuellement, oui. Oui, c'est pas mal. Allez. Ouais, trois pièces. Allez, trois pièces. Un, deux, trois. Je reviens un petit peu dans la partie. Un, deux, trois. Et je prends une tuile. Sirene. Il a de quoi la poser, quoi. Ça surprend toujours la première fois, Cédric. T'as le droit de me jeter des cacaouettes. Je pensais d'aller chanter sous l'océan. Ah oui, non, quand même. Non, parce qu'après, on est obligé de prendre l'accent. Oui. Du Omar. De la version québécoise. Oui. Possible aussi. Tant que faire. Il me rattache de nouveau ? Ben oui, je suis obligé. Par contre, ah ! Ah ! Toujours dans la même un. Toujours dans la même un. Ok. Non, non, j'ai mis à droite après. Tiens, je te laisse repiocher. Oui, pardon. Ah oui, tu as posé la belle tuile. Petite anecdote sur la tuile qu'il va te poser. Il y a beaucoup d'easter eggs, en fait. Il y a beaucoup d'easter eggs, en fait. Il y a une histoire ? Il y a plein d'easter eggs, en fait, dans toutes les tuiles. Attends. Petit easter egg. Rapprochons la caméra. Alors après, il ne faut pas trop dévoiler non plus, parce qu'il aurait double utilité, ce chiffre. D'accord. A la base de cet easter egg-là, c'est qu'on voulait cacher un chiffre pour faire référence au septième continent que j'adore. Oui. Et avec un petit nombre, en fait, caché, qui permettrait plus tard sur le site de trouver un cadeau, une petite vidéo, un petit truc comme ça. Voilà. Et donc, ce chiffre a été choisi par ma part. Oui. Voilà. Et c'est tout. On n'en dira pas plus ? Ah. Ce chiffre représente la date de son mariage. Ah. Alors, attends. Je vais le cacher. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, le chiffre. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Mais c'est pas. Il faut savoir, en fait, c'est que… Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans la date. Ah. 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 Ah là, non. Ah là, non. On n'a pas sur ça, là. Ah là, oui. C'est le bon jour, mais ce n'est pas le bon moi, quoi. Ce n'est pas le bon moi. Oh, purée, il est moule. Le plus, c'est qu'on s'en est rendu compte quand on a eu l'exemplaire de prod. Je parlais à des collègues des différents easter eggs, puis je dis « Ah, regarde, par exemple, Nico, il a craché sa date de… » La date de Marie-Ange. Elle est là, quoi. Puis je regarde, je dis « C'est pas celle-là ? » Non, mais c'est Marie-Ange. Merde. Ah, c'est très, très bon. C'est une petite anecdote. Ça ne rend plus croustillant l'histoire. Voilà, voilà. C'est ça. L'avantage, c'est que la date qui est indiquée, c'est la sainte Christelle. Voilà. Ma chérie s'appelle Christelle. Donc, en fait, tu rebondis sur l'histoire. Voilà, on a changé l'histoire. Donc, au lieu de faire signer cette huile-là par Nicolas, tu la fais signer sa Christelle. C'est ça. Exactement. Ok. Du coup, c'est à moi de jouer. C'est ça. Merci de cette anecdote. Si tu en as d'autres, n'hésite pas. Avec plaisir. Oh, j'en ai plein. Je profite d'être là, quoi. Alors, ceci pour récupérer le perroquet. Ah, bah, ça y est. Génial. Donc, maintenant, on va pouvoir attaquer. Battez-vous un peu entre vous. Tu prends une pièce également. Alors, attends. Quel est mon objectif ? Défausser des pièces, c'est pas mal. Non, en fait. Non, mais là, ça serait que un. C'est un tout petit peu gâché. Alors que là, il y a peut-être moyen d'aller en piquiner du monde. Donc, je prends une pièce et j'ai le droit à un échange. C'est ça ? Oui. Ah, purée. J'aime pas comment vous jouez vos... Alors, attends. Il y a des flottes, flottes. Flottes, 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 flottes. Bah, j'ai pas envie de celui-là. Je préfère celui-là. Tiens, je vais te donner une... C'est pas très gentil. Tiens, je vais te donner une... T'es bloqué, du coup ? Bah oui. Non, même pas. Ah si, t'es bloqué. Si, t'es bloqué. Bah ça, hein. En plus, j'avais même pas fait exprès. Je sais pas si tu as pris ta pièce. Euh... Je crois pas. Si, je crois que je l'ai pris. Oui, c'est pas très grand. Si je perds une pièce, je dirais que c'est à cause de ça. Bon, celle-ci, normalement, elle est très, très, très embêtante. Voyons. Donc là, c'est un, et c'est... Je vais désigner Guillaume qui va perdre une pièce. Ok. Donc là, c'est si je perds de deux, c'est à cause de toi. Purée, c'est un chemin de pirate, quoi. Ah oui. Ils ont vu énormément de Rome. Ah bah oui, ils savaient pas du tout. Alors, l'archipel, si tu veux, déjà, effectivement, l'archipel était un peu compliqué. Ouais, c'était payé pour détruire. Allez, il craque. Et de... Je sais plus combien il est. J'ai pas compté à cause de... On s'en a une anecdote, là. Ouais, c'est ça. Tu t'es perdu dans le film. Je vais regarder la date, quand même, celle-ci. Elle est effacée. Elle est un peu effacée, dans l'autre sens. Ah oui, ça y est, je la vois. Donc, c'était pas 0,7. Et 1 plus 1, parce que c'est un trésor. Oui. Eh bien, c'est bien, ça. C'est plutôt très bien, parce que, du coup, avec ça, je fais 1 plus 2. Vous faites tous des trésors. C'est un gros trésor, là. 1 plus 2, ça m'en fait 3. Et puis... Tu es sûr que tu poses ça, là ? Bah, écoute... Aïe. Oui. Ouh. Donc là, je vais tenter de te voler 2 pièces. Parce que je ne peux pas attaquer Cédric, sinon j'aurai attaqué Cédric. Bah oui, c'est bien. C'est à cause du capitaine. Ah, mais c'est pour ça que je l'ai récupéré. Donc, si je veux assurer, je peux mettre 1-1. Oui, tu peux. Ça dépend de quel joueur tu es. Il est en train de dire que je serai un peu pleutre de notre coche. Mais moi, j'aime bien gagner une pièce. Je préfère gagner une que 0. Je vais faire celle-ci. Parfait. Ça, c'est très, très bon. Ça, c'est très, très bon. Alors, il y a de moins en moins de tuiles, par contre. Alors, du coup... On va finir ce paquet-là. De toute façon, on n'est pas tout. Tiens. On arrive sur le bout, là. De l'oro de l'oro. L'or du perroquet. Ne pas confondre avec l'or de l'or. Je ne peux rien poser. Donc, je vais payer une. On est à la dernière. Tu dois repayer encore. Et je vais encore repayer. Je ne peux pas. Eh, ça peut être les gens. Bon, maintenant, ça se joue. C'est toi, là, le plus riche. OK. Passe attention. Ah, parce que je vais à beaucoup. Il y a encore quelques tours. Donc là, il y a le bateau de One Piece. Qui est caché, là. Ah, oui. Il y a un petit Nébou. Oui. Au milieu des dauphins. Donc, tu as récupéré le perroquet. Mais ça, tu l'avais déjà. Alors, est-ce que ça, c'est jouable ? Oui. Et ça permettrait... Ben, pourquoi pas. Tant pis. Tiens. Voilà. Pouf. L'encre. Je ne joue pas. Donc, il y a un joueur qui ne joue pas. J'essaye de remettre Cédric dans la partie. C'est gentil. Pour que ça bataille. Pour que je sois sûr de ne pas être la seule cible. Tu crois qu'il ne gagne pas ? Non, ben non. Tu l'as bien rajouté quand même. Passé là, là-bas. Voilà. Non, il ne va pas. Ah non, non. Ben écoute, j'avais mal vu. Tu voulais qu'on voit ton poulpe. C'est vous qui avez commandé les easter eggs ou c'est Vincent ? Certains. Oui. Il y en a ce Vincent. Celui-là, il passe très basse. Et du coup, je rejoue. Du coup, tu prends une pièce et tu rejoues toute une liste. Je ne sais même plus comment on a fait avec Vincent. D'accord. Si, je crois qu'on avait fait une petite liste et puis après… Il les a calés. Ouais, c'est amusé. Je voulais juste que tu reviennes, pas que tu gagnes, Cédric. Non, elle n'y va toujours pas celle-ci. Tu peux nous la donner à chaque fois, elle n'y va pas. Si, elle va dans l'autre sens. Ah non ? Ok. Non. Tu voulais faire un fight, mais non pas fight. Non, non. Il triche, il triche. Tu essayes ? Ben écoute, j'essaye. Celle-là, elle va. Est-ce que c'est à nous de les mettre en plus ? Oui, mais sinon, on va peut-être. Non, mais t'inquiète. Voilà, voilà. Et du coup, je rejoue encore une fois. C'est bien. Là, ça commence à être pénible. Je vais regretter d'avoir fait passer Nico quand même là, tu vois. Ce qui avec une vraie partie… Bon, ce n'est pas un jeu expert, attention. Mais tu aurais pu voir cette huile et donc tu aurais pu anticiper ça et ne pas le faire quand tu dises en haut là. Là, on n'est pas… Les petits moutons. Là, c'est les petits moutons qui font référence à la guerre des moutons. J'adore. Et du coup, j'attaque Guillaume. Ok. Alors que ce n'est pas moi le plus riche. Non, c'est moi le plus riche. Donc, c'est du 1 ? C'est du 1, oui. Ce n'est pas lui le plus riche. Non, mais je suis… Attends, il blabla dessus. La main gauche. Elle était là. Elle était là. T'as raison de demander. Ça serait fourbe. Ça serait fourbe. Non, non, mais lui l'aurait fait déjà. Je n'en ai aucune. Là, je ne peux pas. Ah, ça sera du 1. Je vais encore faire passer… Ben non, je n'ai pas m'acharné sur toi. Donc, tu reviennes. Par contre, éventuellement, récupérer le perroquet. Il ne vaut pas de points à la fin de capitaine. C'est juste qu'il départage. Oui. Sachant que c'est le dernier tour de jeu, du coup. En pâche. Ah oui, tu as raison. Non, ça pourrait être intéressant de récupérer le perroquet en cas d'égalité. Ben oui, mais du coup, je ne vais pas pouvoir le faire parce que là, je récupère. On joue. Quand on ne peut plus piocher, on s'arrête. Oui, la partie prend fin quand on ne pourra plus piocher. Voilà. Donc, ce sera… Nico, je vais encore derrière toi. Ou toi, si jamais je le fais passer. Oui. Mais je n'ai aucun intérêt parce que là, vu comme tu t'es gavé… Donc, il faudrait que je sois sûr qu'il ne puisse pas jouer contre moi, par contre. Et si je peux jouer, par contre… Oh oui, question de fourbe. Si je peux jouer, je suis obligé. Je n'ai pas le droit pour m'arranger de détruire. Tu peux détruire, si. Ah. Tu peux payer un pour essayer, mais est-ce que ça va être rentable ? Est-ce que je paierais deux pour faire deux ? Ouais, c'est ça. Deux pour faire… Ouais. Attends. Tu gagnerais une pièce. Tu perdrais une pièce pour rejouer, tu veux dire ? Ah merde, il ne passe pas. Je voulais vous annuler. Non, il ne passe pas. Non, non, non. C'est une bille. C'est possible. Là, je ne pouvais pas le… Payer un pour le faire, ça aurait été rentable. Payer deux, là, c'est un peu cher. Par contre, tu peux jouer ton… Voilà. Et l'empêcher… Et l'empêcher de jouer en échangant une pièce avec lui. Ouais. L'empêcher de jouer, ça va être compliqué. Mais oui, mais je ne voudrais pas que tu me fasses le duel. Oui. T'enlèves le duel. T'enlèves le duel. Ça, je le pioche. Tu me donnes celui-là ? Ben non. Il y a un petit mao dessus. Un petit mao. Voilà. Il y a le petit… Ouais. Le petit chameau-ri. Le chameau-ri. Voilà. Et ben voilà. Je vais gagner une petite pièce pour finir, mais… Tic. Tic. Enfin, je crois que malheureusement… Donc là, je ne peux plus piocher, c'est la fin de partie. C'est la fin de partie. On va couper les pièces. On a pleurs. T'en as effectivement beaucoup. Ouais, t'en as pas mal non plus. 1, 2, 3, 4, 5… 8, 9, 10… Tu gagnes largement. 11, 12, 13, 14… Ah non, mais tu ne me dis pas ça. J'en ai 10. J'en ai 13. À une. Oh 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 oh. J'ai bien fait, finalement, de te faire passer. Ah ouais, j'ai passé. Et j'avais dû t'attaquer toi en fait. En fait, c'était moi qui fallait attaquer. Il y a un petit moment où je pense que ça m'a bien servi, quand vous êtes titulé en aller-retour. Il avait le perroquet surtout. Oui, c'est vrai qu'il était protégé. Ça par contre… Et j'avais encore du perroquet en main en contre. T'imagines ? 14, 14, tu as le perroquet. Il fait bing… Ah ouais. Ça arrive très souvent. C'est vrai ? Ah, ça, c'est vache. Surtout avec quel joueur ? C'est Oro del Oro, l'or du perroquet. C'est un jeu de Nicolas et c'est illustré par Vincent, Vincent Joubert. Chez Yokawa Itzume, avril, mai 2018, 17 euros en termes de disponibilité et de prix. Vous pouvez y jouer à partir de 2 et jusqu'à 4 joueurs. 7 ans, vous avez vu, familial, 30 minutes. Là-dessus, rien à redire. Et on est clairement dans la petite cible du jeu qui va bien avec la boîte métal en coffre. Tu n'as jamais essayé avec 2 boîtes de pouvoir jouer jusqu'à 8 ? Eh bien, non. Non ? Je dis ça. Je me dis, en fait, le paravent et tout. Non, mais pourquoi pas ? Je conseille aux internautes d'essayer. D'essayer. On a l'auteur, on a l'éditeur, il n'y a pas de souci. On a vu les rôles. Merci à tous les deux. Merci à Nicolas. Merci à Cédric. Bienvenue pour cette Strictrac TV d'Oro del Oro. On va se retrouver après cette chasse au trésor. Et vous l'avez vu, sans quitter notre chaise, avec le perroquet germain sur notre épaule pour d'autres aventures sur le bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501